Bonjour M. Gopin, pourriez-vous nous dire quelles sont les lois qui entourent les médias à l'île Maurice ? Tout d'abord, la section 12, la Constitution, concernant l'exercice de la liberté d'expression, c'est-à-dire la liberté de recevoir les informations, de disséminer les opinions, des informations que chaque citoyen de l'île Maurice peut exercer. La base, c'est là. Ensuite, nous avons d'autres lois spécifiques concernant les restrictions sur l'exercice de cette liberté, c'est-à-dire les restrictions concernant l'affirmation au respect de la vie privée. En gros, « your freedom stops where the freedom of somebody else starts ». En gros, voilà. Mais je pense que le point de départ, c'est la Constitution. Parce que les médias, c'est tout ce qui concerne la liberté d'expression. Mais pensez-vous que ces lois sont suffisantes pour les journalistes ? Oui, suffisantes pour les journalistes, je précise. Je pense que non. La Constitution prévoit, d'accord, et on est d'accord là-dessus, « freedom of expression ». Mais pour les journalistes, c'est une question d'avoir, de recevoir l'information d'abord, ensuite de disséminer et partager avec les autres, n'est-ce pas ? Mais je pense que la difficulté pour les journalistes, à Maurice, et ça a toujours été comme ça, je pense, c'est de recevoir ces informations-là, parce que nous avons de plus en plus des restrictions pour partager l'information. C'est-à-dire que les sources d'informations se tarissent. Alors, le journaliste a une difficulté d'avoir l'information, « freedom to receive information ». Et c'est ça, et peut-être que les décideurs avaient parlé d'un « freedom of information act », justement pour pouvoir avoir accès à certaines informations dans le secteur public, par exemple. Ensuite, pour partager avec les autres, les citoyens, mais c'est ça, la grosse difficulté, c'est « freedom of information », c'est-à-dire la liberté à l'information. Et ça, pour les journalistes. Alors, est-ce que si, puisque votre question était précisément, est-ce que c'est suffisant pour les journalistes ? Peut-être pas. Quelles sont les contraintes des journalistes par rapport à ces lois ? Justement, l'accès à l'information. « Freedom of information », vous imaginez certainement un journaliste qui téléphone, qui écrit à un ministère X ou ministère Y, ou fonctionnaire X ou fonctionnaire Y, demandant l'information, la réponse sera à 90% « je ne peux pas vous donner cette information ». Donc, il n'y a pas l'accès libre à l'information. Donc, pour l'exercice, dans l'exercice de son travail, le journaliste se heurte à un mur de silence, surtout, surtout du côté des fonctionnaires. Je comprends aussi la situation des fonctionnaires, ils sont muselés par les règlements applicables au service public. Autre contrainte, très, très grosse contrainte, et là, je perds une autre très, très grosse contrainte, c'est le droit pénal à Moïse. Le code pénal contient toujours, en 2010, ce qu'on appelle « criminal diffamation ». C'est-à-dire que la diffamation est non seulement une faute sous le droit civil, mais c'est une faute pénale, qui veut dire, la diffamation peut donner lieu à une investigation, une enquête policière, qui pourrait avoir comme conséquence l'arrestation du journaliste. Et on a vu, en 2009, dans les faits, quelques arrestations du journaliste. Et ça, c'est ce qu'on appelle « the chilling effect ». Si vous êtes journaliste et que vous pensez, il y a la possibilité que je sois arrêté dans l'exercice de mes fonctions, vous avez froid dans le dos. Mais c'est exact, c'est « the chilling effect ». En Angleterre, vers la fin de l'année dernière, on a tout simplement aboli le « criminal diffamation » dans les lois anglaises. Oui, nous, nous avons toujours ça. Et le « chilling effect », ça fait froid dans le dos des journalistes, parce que personne ne veut être arrêté. C'est une autre chose d'être poursuivie en civil, pour une faute civile, pour une diffamation, etc. Mais, qu'on soit arrêté et libéré sous caution pour la même chose, je pense qu'on va trop loin. Il faudrait revoir cette loi-là. Est-il facile d'être journaliste à Maurice? Je commencerai par dire, pour être journaliste, il ne faut, en aucun cas, s'enregistrer avec quelque institution que ce soit. Ce qui facilite donc l'exercice de cette, je dis bien « profession », on peut y revenir après. Mais, il n'y a en aucune façon de réglementation d'enregistrement, de paiement, de cotisation, etc. Donc, n'importe qui peut être journaliste. Et c'est bien ainsi, parce que c'est le droit à la liberté d'exposition, n'est-ce pas? Mais, dans les faits, dans la pratique, le journaliste, comme je vous ai dit, quelques minutes de cela, a un mur de silence en ce qui concerne l'accès à l'information. Donc, si le journaliste va, qu'est-ce que le journaliste va publier? C'est l'information. S'il n'a pas d'information, qu'est-ce qu'il va publier? Et, de plus en plus, les sources d'informations, ça diminue, parce que, même dans le secteur public, qui est déjà rédigé au silence, le fonctionnaire rédigé au silence, le secteur privé, de plus en plus, pousse les employés à signer des contrats de confidentialité, sous peine d'être mis à la cause, et donc, où le journaliste va chercher cette information. C'est là que, c'est là que, c'est là les difficultés pratiques pour un journaliste. Pas d'accès à l'information, la liberté à l'information. Très difficile dans la pratique. Trouvez-vous que la presse a évolué depuis le journal Annonce, affiche, avis de 1973? Je pense que la presse a très certainement évolué beaucoup plus. Vous savez, en 1973, je n'étais à mon premier balbutiement, littéralement. Mais, ce que j'ai lu, j'ai pu lire à travers quelques procès, par exemple, les années 1970 ont été très difficiles. Je pense que le journaliste, il y avait, même à cette époque, ce qu'on appelle le « pre-censorship », c'est-à-dire, avant la publication d'un journal, la censure arrive et ferme le journal. Le « pre-censorship », et ça, c'est la pire des censures, la pire des censures. On a le « post-censorship », c'est-à-dire, c'est publié, c'est diffamatoire, vous êtes poursuivi en justice. Mais le « pre-censorship », ce n'est pas de publication du tout. Là, c'est drastique. On vous empêche d'exercer votre droit à la liberté d'exposition. Ça, on n'en voit pas, ça, bien. Donc, je pense qu'il y a eu une évolution dans la façon de penser, dans les bœurs. Et aussi, on a eu une évolution, certainement, ça, on peut le constater de visu, du nombre de journaux, de, c'est-à-dire, de radio privés. Oui, ça va dans la bonne direction, c'est beaucoup plus libéralisé, certainement, certainement. Merci. Merci.